Au sommaire de votre semaine à Verrières, jobs d'hiver, travaux dans la ville, quelques dates à retenir. Après les jobs d'été, le point information jeunesse de Verrières-le-Buisson, en partenariat avec Vitacité Mission Locale de Massy, a mis en place les jobs d'hiver. Cet après-midi a pour objectif de permettre aux jeunes à partir de 16 ans de trouver un petit job d'appoint ou des missions d'intérim ou autre dans tous les secteurs d'activité et donc leur permettre de devenir autonome dans leur quotidien. Cette nouvelle action permettra d'aider les jeunes Verrières-Lois en recherche d'emplois saisonniers. L'après-midi du mercredi 16 novembre a permis à de nombreux candidats de rencontrer des entreprises, des conseillers de Vitacité Mission Locale ou de trouver parmi les propositions affichées le job correspondant à leurs attentes. Les offres d'emploi sont restées disponibles jusqu'au 19 novembre. L'action Job d'hiver est une initiative importante prise par la municipalité et qui démontre une fois encore sa volonté de ne laisser aucun jeune à l'écart. Circuler en ville à vélo et en toute sécurité est désormais possible. La municipalité met en place différents itinéraires adaptés et protégés pour les cyclistes. Une signalétique dédiée, la mise en place du double sens cyclable, de zones 30 ou encore de zones dites de rencontres limitées à 20 km heure pour les voitures sont des éléments essentiels de cette action à la fois écologique et moderne. Les itinéraires mis en place cet hiver sont la première réalisation d'un projet qui va progresser sur plusieurs années. Ce plan vélo s'adapte à la topographie et à la voirie de Verrières qui possède déjà 4 pistes cyclables et ne peut en créer de nouvelles compte tenu de ces dénivelés et de l'étroitesse de ces rues. Une nouvelle signalétique est donc mise en place avec des panneaux spécifiques, des pictogrammes sur la chaussée et des bandes sur le sol rappelant aux endroits délicats la place réservée au vélo. Après sélection du jury présidé par Alain Absir, écrivain, prix Féminin 1987 et président de la Société des gens de l'être, la remise du prix Vedrarias aura lieu le samedi 10 décembre à 18h au Colombier. Pour clore la soirée, le comédien Jean-Paul Audrin de la Compagnie de l'Ours jouera des profondices d'Oscar Wilde. L'agenda, quelques dates à retenir. Ciné Passion vous propose le samedi 3 décembre à 18h, Cabaret, un film de Bob Foss de 1972. Le taureau et l'oiseau, ce spectacle de la saison culturelle, vous est proposé par Edwige Vage et s'adresse aux enfants dès 7 ans. N'oubliez pas de réserver. Le mardi 6 décembre à 14h15, Denis Tillinac, écrivain, sera reçu par les Mardis de Verrières et parlera du Dictionnaire amoureux du catholicisme. Dans votre prochaine semaine à Verrières, du sel pour nos rues. Sous-titrage Société Radio-Canada